Alors les enfants, aujourd'hui en mathématiques, je vous propose un petit jeu de loto pour les petits et les moyens. Alors je vais vous expliquer. Pour cela il va falloir fabriquer un petit peu de matériel. Vous allez avoir besoin de papier ou de cartonnette que vous allez devoir découper, je vais vous montrer ça. Et de jetons ou de cailloux pour pouvoir jouer au loto. Alors je vais vous montrer. Alors pour tirer au sort des numéros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé des cailloux dans ma cour et j'ai écrit un numéro sur chacun des cailloux de 1 jusqu'à 10. On a 9, on a 10, 3, etc. De 1 à 10. Vous aurez aussi besoin de petits jetons ou de cailloux. C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de jetons, prenez des cailloux ou des pièces, ça ira très bien, pour cacher les numéros. Voilà, moi je vais prendre des billes chinoises, c'est ce que je prends d'habitude à l'école. Voilà. Et vous aurez besoin aussi d'une carte que j'ai fabriquée. Donc que j'ai fabriquée à partir de cartonnettes d'emballage du gâteau. Qu'on peut trouver n'importe où dans sa poubelle de tri. Voilà. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il faudra un petit peu fabriquer. Vous aurez la liste sur Benelu. Et puis les modèles de cartes que je vais vous montrer là tout de suite. Voilà. Donc voilà les cartes. Il y a quatre cartes. Voilà. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et voilà. Et vous aurez aussi besoin, pour les petits, qui ne connaissent pas encore tous les numéros, tous les chiffres, une bande numérique. Là, je l'ai faite dans le sens vertical. D'accord ? Je l'ai mise de 0 à 9. Comme ça, les enfants peuvent faire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord ? Et ils retrouvent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors aujourd'hui, on va jouer avec quatre élèves que j'ai invités à la maison. Donc, il y aura Croquemot, Doucette, Josette et Rapido. Alors voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui ? On voit tout le monde ? Donnez-moi bien sur l'écran. Ok. Alors voilà. Alors le but du jeu, c'est de connaître les numéros de manière orale et faire le lien entre l'oral et l'écrit. L'oral, c'est ce qu'on va dire et l'écrit, c'est ce qu'on va lire. Voilà pour Rapido, pour Doucette, Josette et Rapido. Là, c'était Croquemot, pardon. Je me suis trompé. Alors Rapido, il faut se réveiller. Voilà. Alors, moi, je vais avoir plein de cailloux là que je vais retourner. que je ne vais pas montrer. Vous êtes prêts ? Alors, le but du jeu est de remplir sa carte en premier. Celui qui remplit en premier sa carte, il crie Bingo ! Alors, je prends un caillou au hasard. Hop ! Voilà, je vous le montre, mais il ne faut pas le montrer aux enfants. Le numéro 9. Ah ! Croque-moi le 9. Donc, Croquemot. Tu peux prendre un jeton et le mettre sur le 9. Tiens, Doucette aussi. Voilà. Tiens, Josette aussi a le 9. Et par chance, Rapido aussi. Ils ont tous le 9. D'accord ? Donc, je retire la pierre. Et j'en prends une autre. Au hasard. Alors, on ne la montre pas. Je leur dis le 7. Le 7. Il y a Rapido qui ne connaît pas le 7. Comment on fait, Rapido ? Alors, Rapido, tu vas prendre cette petite bande et tu vas compter de 0 jusqu'à 7. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu as le 7, Rapido ? Oui, oui, oui. Il a le 7. Voilà. Qui a le 7 encore ? Josette a le 7. Et Croquemot. Alors, je continue pour que vous compreniez bien. Je retourne encore une pierre. Là, on a le 1, 1 et 1, 0. C'est le numéro 10. Alors là, pour Rapido, ça va être compliqué parce que j'ai oublié de mettre le 10. Donc, il faudra que je rajoute le 10. Qui a le 10 ? Le 10. Alors, Croquemot a le 10. Josette a le 10. Et c'est tout. Continue. Le 4. Le 4. Qui a le 4 ? Doucette a le 4. C'est tout. Je continue. Le 5. On ne leur montre toujours pas le 5. Croquemot a le 5. Rapido a le 5. Le 2. Qui a le 2 ? Le 2, le 2, le 2. Doucette a le 2. Alors, on va continuer jusqu'à la fin de la partie. Le 8. Qui a le 8 ? 8, 8, 8. Un Rapido. Tu comptes jusqu'à 8 ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Est-ce que tu as le 8 ? Oui. Il a le 8. Donc, il peut poser un petit jeton ou un petit caillou ou une petite bille sur le 8. Josette a le 8. Je continue. Celui-ci, tout le monde le connaît. C'est le 1. Qui a le 1 ? Rapido a le 1. Donc, Rapido, tu le connais. Je continue. J'ai oublié de mettre le 2 à Josette. Qui ? Alors, il reste... Qui a le 3 ? 3. Alors, Josette a le 3. Doucette a le 3. Et Croquemot a le 3. Et enfin, le 6. Bon, là, par chance, tout le monde a gagné. En même temps, ça, c'est la chance. Donc, ils peuvent tous hurler Bingo ! D'accord ? Alors, pour fabriquer les cartes, c'est très simple. J'ai besoin de cartonnettes, une paire de ciseaux, de feutres. Et là, j'ai partagé en 4 colonnes et 3 lignes. D'accord ? Et vous placerez les numéros comme suit. Voilà. Donc, je t'invite à jouer avec papa, maman, ton grand frère, ta grande sœur pour t'entraîner à connaître les noms des chiffres. Voilà. Alors, entraîne-toi bien et surtout, amuse-toi bien.